Pierre-Yves et Sonia sont tous les deux très amis. Ils partagent en commun des moments douloureux vécus à cause de leur maladie, l'obésité. En 2018, Pierre-Yves a effectué une opération appelée Bypass, qui consiste à dériver les aliments vers son intestin grêle pour diminuer la digestion des graisses. En 2019, c'est Sonia qui a subi une slive. Une partie de son estomac a été retirée. Aujourd'hui, engagé dans la lutte contre l'obésité, il regrette le manque d'associations et de collectifs en Vendée. Quand j'ai pris conscience que j'étais malade, j'ai voulu me rapprocher d'un milieu associatif que je n'ai pas trouvé en Vendée. Et donc, naturellement, je me suis orientée sur une clinique nantaise où il y avait déjà quelque chose qui était structuré, ce qu'on appelle un pôle obésité. Et là, j'ai vraiment été prise en charge correctement. Mais, mais, il y avait quand même un grand vide qui était la communauté. Avant même que moi, je prenne conscience que j'étais malade, il y a quand même tout un cheminement à faire. Et je n'ai pas trouvé ce soutien en Vendée. Et aujourd'hui, Pierre-Yves et moi, ils souhaiterions pouvoir rebondir et proposer quelque chose en Vendée. En 2020, Pierre-Yves a participé à l'émission sur l'obésité, opération Renaissance. Habitué des médias, il témoigne avec Sonia sur sa chaîne YouTube. Cette transmission de conseils leur paraît essentielle pour une maladie qui a souvent tendance à isoler. Sur YouTube, il y a toute une partie où c'est aussi mes passages dans les médias et tout ça. Mais surtout, toute une partie témoignages où on tend le micro à des gens qui ont des choses à dire. La plupart du temps, ce sont des malades d'obésité qui ont fait des chirurgies ou pas, d'ailleurs. ou aussi des professionnels qui peuvent apporter des solutions. Et c'est vraiment leur tendre le micro et faire tout ça sur un ton bienveillant, sur un ton d'humeur, sur un ton d'humour, toujours avec le sourire, pour apporter ce côté divertissant. Parce que je trouve qu'un message aussi lourd, des fois, que peut être l'obésité et cette maladie, avec un sourire, le message passe dix fois mieux. L'objectif de Sonia et Pierre-Yves est de développer une communauté en Vendée. Une action importante pour cette maladie qui touche aujourd'hui en France près de 8 millions de personnes adultes.